Alors, le titre c'est « De l'hypothèse d'une logique sans axiome, directe d'inférence primique ». Alors, nous croyons que nous ferons aisément consensus si nous définissons la logique comme la science du raisonnement. Or, aujourd'hui, il n'y a plus, comme au temps du règne sans partage de l'école, une seule et même logique qui emporterait l'adhésion universelle. Il y en a une myriade, et même possiblement une infinité, qui emportent toutes une adhésion toute relative. De l'universalisme des anciens et d'un seul, on est passé au relativisme logique de Carnap et de nos contemporains. Doit-on alors en conclure qu'il y aurait une infinité de manières de raisonner et que notre discours apophantique, c'est-à-dire le discours dans lequel réside la vérité et la fausseté, n'aurait point de logique propre, mais seulement une logique empruntée qui lui serait tout à fait indépendante. que la vérité des propositions du langage apophantique serait, somme toute, relative et qu'il n'y aurait dès lors pas une logique qui s'est appliquée en propre. Mais alors, que voudrait la vérité des propositions que nous énonçons ? Que voudrait la vérité des propositions de la philosophie ou de la science ? C'est là, selon nous, que réside tout le problème de l'application de la logique au langage apophantique. C'est-à-dire, en somme, que nous énonçons des propositions manifestement vraies ou fausses, logiques ou insensées, etc., mais finalement, nous ne parvenons point à déterminer précisément à quel titre elles le sont. Et c'est à résoudre ce problème que nous nous efforçons. En un mot, nous cherchons à trouver quelle pourrait être la logique du langage apophantique et à quelles conditions elle pourrait s'y appliquer. Alors, d'aucuns nous dirons que, si nous nous mettons en quête d'une logique qui soit conforme au langage apophantique, nous devrions tout d'abord rechercher parmi la multitude des systèmes axiomatiques qui existent présentement. Cependant, cela supposerait que l'on soit d'ores et déjà convaincu de la possibilité même de l'existence d'un tel système. Or, bien évidemment, nous ne pouvons rien préjuger. Avant de choisir tel ou tel système, il nous faut donc préalablement répondre à cette question. Simplement, peut-il y avoir un système axiomatique qui soit conforme au langage apophantique ? Étant donné que les axiomes sont des expressions parmi d'autres d'un langage formel donné, ils dépendent à ce titre des symboles, des expressions et des règles de formation de ce langage. Toutefois, d'un point de vue logique, ils doivent en être absolument indépendants, car sinon, ils perdraient ce qu'ils font le propre de leur nature d'axio, c'est-à-dire le fait de n'être fondés par rien d'autre chose que par eux-mêmes. Si la logique du langage apophantique comprenait des axiomes, ceux-ci devraient dès lors être tout à fait indépendants de ce langage. Or, ces axiomes sont précisément censés être ceux du langage apophantique. Ils devraient donc, d'une certaine manière, être déterminés par la nature de ce langage. Pourtant, si c'était le cas, ces expressions ne seraient, pour ainsi dire, plus des axiomes. Les principes de cette logique ne sauraient donc, en aucune façon, être axiomatiques. C'est d'ailleurs cette indépendance logique des axiomes par rapport au langage dans lequel ils s'inscrivent qui explique en partie l'infinité possible des systèmes axiomatiques, infinité dans laquelle il est de surcroît impossible de trouver un critère logique qui nous permettrait de déterminer quelle serait la logique qui pourrait s'appliquer au langage apophantique. La logique du langage apophantique ne peut donc être qu'une logique sans axiome. Mais, me demanderez-vous, est-il seulement possible de construire une telle logique ? Cela n'irait-il pas, en effet, contre cette opinion communément bien admise selon laquelle il ne saurait y avoir de système formel sans base axiomatique ? Certes, mais, à vrai dire, cette opinion, malheureusement par trop répandue de le jour, est, pour ainsi dire, sans fondement. Car, contrairement à ce qu'elle fait à croire, en réalité, ce n'est absolument pas le cas. Et j'en veux pour preuve que de tels systèmes existent bel et bien. Prenons, en guise d'exemple, celui de Blewit et de Costello, dans lesquels les axiomes sont tout à fait remplacés par des règles d'inférence primitives. Alors, ce système, celui de Blewit et de Costello, est en fait une sorte d'adaptation de la méthode de déduction naturelle de Gensel qui se base elle-même, enfin, et qui se base sur les travaux d'Austador. Elle a pour règle d'inférence caractéristique la règle d'introduction du conditionnel, nommée R2, qui permet l'introduction de n'importe quelle formule à titre d'hypothèse dans les démonstrations. Vous pouvez retrouver cette règle dans le document au point 2. Alors, vous voyez que, dans la règle, il y a des formules qui sont précédées ou suivies de crochets. Alors, la formule A qui est précédée d'un crochet ouvert signifie qu'on introduit l'hypothèse de la formule A, tandis que la formule B, suivie d'un crochet fermé, signifie l'élimination de l'hypothèse A par la formule B. Dès lors, si vous connaissez un peu, évidemment, la déduction naturelle, vous voyez que cette règle se lie pareillement à la règle d'introduction du conditionnel dans la déduction naturelle. Ça se lit. Si, dans l'hypothèse de la formule A, je peux déduire la formule B, alors, forcément, je peux conclure la formule si A alors B. En plus de cette règle, nos deux auteurs donnent encore à ce système la règle du modus ponens, ce qu'ils appellent R1, ainsi que deux autres règles que j'ai modifiées, enfin, que j'ai plutôt remplacées pour les besoins de cet exposé, par trois autres qui y sont tout à fait équivalents. Vous les retrouvez au même point. Ce sont les règles R3, R4 et R5C. Ces dernières règles correspondent aux axiomes de la logique propositionnelle de Lucasievix que vous retrouvez au point 1, axiomes qui définissent une logique classique. Grâce à ces seules règles, il est d'ailleurs possible de démontrer ces trois axiomes et d'obtenir ainsi un système sans axiome et donc uniquement inférentiel, mais tout aussi puissant qu'une logique classique axiomatique. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, pour le montrer, voyons comment on démontre l'axiome A3C. Alors, vous trouvez la démonstration de A3C au point 2.2.3, la page 2 du document. Alors, vous voyez qu'à la première ligne, on commence par faire l'hypothèse de la formule non-P alors non-Q. De cette hypothèse, grâce à la règle R5C, je peux donc en déduire la formule si-Q alors-P. Et dès lors, comme de l'hypothèse de non-P alors non-Q, je déduis la formule Q alors-P, je peux, du coup, conclure la formule non-P alors non-Q alors Q alors-P par la règle R2 d'introduction du conditionnel. On voit donc qu'on a un système qui démontre les axiomes d'un système propositionnel classique. On a notre logique sans axiome. Alors, malheureusement, nous avons quelques raisons de ne point nous satisfaire du remplacement des axiomes par les règles d'inférence. Et si nous devions n'en choisir qu'une seule parmi toutes, ce serait celle-ci. Si nous examinions la possibilité d'une logique qui fut sans axiome, c'était notamment parce que la multiplicité nécessaire des systèmes d'axiomatique, nécessairement indépendants de leur langage, rendait impossible l'idée même d'une logique qui puisse appliquer au langage apophantique. Or, les systèmes inférentiels souffrent du même défaut. Ils peuvent tout autant différer par le règne d'inférence que les systèmes axiomatiques diffèrent entre eux par des axiomes différents. Il semble donc bien que cette voie mène à la même impasse que la voie axiomatique. Et pour s'en convaincre, nous pouvons considérer les deux systèmes suivants. Alors, appelons C le système de B8 et de Costello. Ce système, C, est classique. On peut y démontrer, notamment l'axiome 3, des formules comme sinon non P, alors P, etc. Mettons maintenant que l'on remplace la règle R5C par les règles R5I et R6I que vous trouvez au point 3.1 du document. Ces règles correspondent respectivement à deux axiomes intuitionnistes. Nommons I le nouveau système qui résulte de cette substitution. Alors, comme on a prouvé que C était classique en démontrant simplement des axiomes du système classique, nous allons prouver que I est intuitionniste en démontrant des axiomes du système intuitionniste, notamment les axiomes A1A, A2A, A3I et A4I. Alors, évidemment, les démonstrations de A1A et A2A se font de la même façon. Pas besoin de revenir dessus. On va donc, pour cet exposé, simplement se contenter de démontrer A3I la démonstration de A4I se faisant de la même façon. Alors, vous retrouvez la démonstration de A3I au point 3.3.1 du document en page 3. Alors, de nouveau, pour démontrer cet axiome, on pose l'hypothèse de son antécédent, c'est-à-dire de si P alors non P. De cette hypothèse, grâce à la règle R5I qu'on a introduite, nous pouvons déduire la formule non P. Et dès lors, grâce à la règle R2 d'introduction du conditionnel, de l'hypothèse de P alors non P, je déduis la formule non P. Donc, je déduis la formule si P alors non P, alors non P. On prouve donc bien, si en plus on prouve A4I, mais vous avez la démonstration de A4I dans le document, je ne le dirai pas, que le système est intuitionniste. On n'y peut donc plus démontrer l'axiome A3C, qui était pourtant un théorème de C. On n'y peut plus non plus démontrer n'importe quel théorème classique que l'on ne peut normalement pas prouver en logique intuitionniste. Ce par quoi, on voit très clairement que des règles d'inférence primitive différentes peuvent générer des systèmes différents de la même façon que des axiomes différents génèrent des systèmes axiomatiques différents. De tout ceci, il apprend très clairement que le remplacement des axiomes par des règles d'inférence ne peut donc pas être la solution que nous recherchions. Il nous faut donc trouver à cette logique d'autres fondements qui, eux, ne posent point des relations logiques indépendamment du langage dans lequel ils s'inscrivent, mais qui a néanmoins le pouvoir, une fois posé, de permettre d'en déduire des propositions qui ensuite, nécessairement... Ces fondements devront aussi avoir comme particularité d'être conformes au langage apophantique puisque nous cherchons une logique qui lui serait conforme. Or, ce langage, le langage apophantique, doit être au minimum constitué de deux fondements, soit des... enfin, et, plutôt, des définitions et des règles de la syntaxe. Alors, le respect des règles de la syntaxe est certes nécessaire à la vérité des propositions du langage apophantique, mais aussi à la correction de ces définitions. Forcément, une phrase qui serait syntaxiquement incorrecte ne pourrait pas plus recevoir de valeur de vérité qu'une définition déficiente pourrait avoir de sens. Cependant, il est bien évident que la seule conformité à la syntaxe ne peut pas déterminer à elle seule la valeur de vérité d'une proposition. En revanche, la conformité par rapport aux définitions peut, elle, à elle seule, déterminer si la vérité ou la fausseté d'une proposition. Prenons un exemple. Je définis l'homme comme un bipède sans plus. On prend l'exemple de Platon et je vais définir le bipède comme un animal qui ne se meut que sur deux pattes. Si j'énonce la proposition « L'homme est un animal », forcément, je peux déterminer qu'elle est vraie puisqu'elle est conforme aux définitions. Tandis que si j'énonce la proposition « L'homme est une plante carnivore », je devrais nécessairement en éduquer qu'elle est fausse puisqu'elle contredit ses définitions. Et puisque ce qui nous intéresse, c'est la logique, de toute façon, la logique du langage apophantique, c'est-à-dire de ce qui est susceptible d'être vrai ou faux, ce sont donc les définitions que nous devrons prendre profondément. Or, il y a un auteur qui, par le passé, a également voulu réduire la logique aux définitions. Et cet auteur, c'est Karl Popper, vous savez, le célèbre réfutationnaliste. Voyons donc si son système n'est pas celui que nous recherchons. Or, dans un article, Popper montrait que vous pouvez établir une logique sans axiome en utilisant des règles d'inférence primitives fondées sur la notion de dédictibilité ou de dérivabilité. Allant encore plus loin, il tenta de prouver dans un second article que l'on pouvait même se passer des règles d'inférence primitives à la base du premier système en les remplaçant par des définitions inférentielles de nature métalinguistique. Alors, comment procède-t-il ? Ceci, c'est à point 4.1 du document. Il commence pour se faire par poser un ensemble de définitions. Et par après, il fait voir que grâce à toutes ces définitions, il est possible d'obtenir un ensemble de règles d'inférence qui vont des règles 5.20 à 5.204 qui permettent de constituer une base suffisante selon lui pour fonder la logique propositionnelle. Alors, la déduction des règles d'inférence dans le système de Popper à partir des définitions se trouve au point 4.3 du document à la page 4. Alors, je ne vais pas revenir en détail là-dessus avec vous, c'est un peu trop long, mais j'aimerais juste attirer votre attention sur le début de cette déduction. Que fait Popper ? Au début, il parle de la définition de DB1. Dans DB1, il obtient une substitution et il substitue A à B. Dès lors, il obtient une formule qu'on va qualifier ici de biconditionnelle, même si ce n'est pas tout à fait le cas, mais je ne veux pas rentrer dans des détails trop techniques. Donc, une formule à peu près biconditionnelle dans laquelle il va considérer qu'un des deux membres est vrai. Et du coup, grâce à cela, il va pouvoir en détacher l'autre membre et par la suite obtenir la déduction de toutes les autres règles d'inférence. Or, cette formule ne suit et ne peut suivre d'aucune définition fondatrice de ce système. Si elle est jugée comme vraie, c'est seulement parce qu'elle est considérée comme telle. C'est-à-dire comme évidente par elle-même. La formule équivaut à dire si de A on dérive C, de A on dérive C s'il est seulement si de A on dérive C. Alors, ça paraît convaincant, mais cependant, aussi convaincante paraît-elle, ce critère-là n'en est pas moins tout à fait extra-logique. Du point de vue du système en lui-même, sa valeur de vérité n'est absolument pas déduite. Sinon, on l'aurait pu déduire d'une définition. Du coup, c'est une formule qui est posée. Et en ce sens, cette formule est donc bien un axiome. Et un axiome d'une nature quelque peu particulière puisque c'est un axiome qui est utilisé implicitement dans le système. Et lorsqu'on comprend que cette formule est un axiome, on se rend compte que tout le système de Popper est en fait un système qui fonctionne pareillement à un système axiomatique. Et l'on peut d'ailleurs reconstruire tout le système. Alors, je le fais au point 5 du document, je n'y reviens pas non plus. Mais donc, on peut reconstruire tout le système inférentiel de Popper en un système axiomatique dans lequel les définitions jouent le rôle des axiomes. Au vu de nos attentes, nous ne pouvons donc nous contenter de ce système qui échoue à fonder d'une logique uniquement sur base de définition. Échec qui, d'ailleurs, démontre, selon nous, l'impossibilité même de pouvoir fonder un système syntaxique uniquement sur base de définition. Alors, je m'explique. Si Popper ne parvint pas à fonder la logique seulement sur la base de définition, c'est parce qu'il eut voulu que celle-ci déterminasse les foncteurs par leur seule forme logique. Or, définir ainsi les foncteurs ne revient, in fine, qu'à poser des sortes d'axiomes. Car, ce faisant, si l'on veut en déduire quelques propositions, l'on doit nécessairement partir des relations logiques posées dans les définitions et leur appliquer quelques règles d'inférence comme par exemple la règle de substitution. Posées de pareilles définitions, c'est dès lors d'emblée poser certaines relations logiques qui, du point de vue du système en lui-même, ne découlent de rien si ce n'est des définitions elles-mêmes. Le problème, c'est qu'on ne peut définir autrement les foncteurs dans un système absolument syntaxique. Pourquoi ? Parce que dans un tel système, la déductibilité ne tient qu'à la conformité à la syntaxe, ce qui entraîne nécessairement le fait de devoir poser comme élément fondateur du système au moins une proposition qui soit logiquement arbitraire, c'est-à-dire qui ne vaille qu'en vertu d'elle-même, sous peine, évidemment, de régression à l'infini. D'où il suit qu'il est impossible de constituer une logique qui soit à la fois absolument syntaxique et à la fois dénuée de toute axiome ou de toute règle d'inférence. Puisque la syntaxe répugne à l'idée d'une logique sans action et qu'elle la rend même impossible, il nous faut donc la fonder sur la sémantique. Ainsi, au lieu de définir les foncteurs de façon syntaxique, nous le ferons de manière sémantique en indiquant, par exemple, à quelles conditions chacun peut relier les propositions afin d'en former une qui soit vraie ou qui soit fausse. Voyons sans plus tarder comment nous procédons. Alors, ici, je vous renvoie au point 6.1 du document, c'est la page 6. Alors, ceci, c'est une ébauche de système sans axiome. C'est encore en construction, etc. Je ne prétends pas présenter un système parfait. Je suis ouvert et je demande même avidement toute critique. Voilà. Alors, dans ce système minimal, on va commencer par poser les définitions du conditionnel. Vous voyez, ce sont les deux premières. Dans ces définitions, vous voyez des symboles V et F qui représentent simplement la vérité et la fausseté. Vous y voyez aussi le symbole égal D, ce symbole étant la marque distinctive de toutes les définitions du système. Alors, viennent ensuite les définitions de la tautologie de l'adjoncte. Alors, dans les définitions de la tautologie, vous avez le symbole V slash ou baroblique F qui signifie qui représente plutôt toutes les valeurs de vérité possibles des propositions. C'est comme ça qu'on peut définir forcément une tautologie. puis vous avez la définition de l'adjonction, c'est-à-dire si on veut de la conjonction pour les règles de l'inférence qui va nous permettre de fonder le modus ponens. Donc, définition assez importante aussi. Définition de l'inférence et évidemment d'une inférence valide, c'est-à-dire le pendant de la tautologie pour l'opération de l'inférence. Alors, à partir de ces axiomes, on peut déjà déduire tous les théorèmes, enfin, tous les axiomes plutôt de la logique classique et de tous les systèmes, de tous les sous-systèmes de la logique classique ainsi que tous les théorèmes qui leur sont associés. Et l'on pourrait même déduire ces théorèmes de façon syntaxique si nous avions sous la main une règle d'inférence telle le modus ponens. Or, le modus ponens, nous pouvons le déduire à partir des définitions. Alors, comment on le fait ? Eh bien, je vous renvoie ici au point 6.2 du document. D'abord, je vous explique un peu très très rapidement comment fonctionne le système. Alors, vous avez quatre étapes. Dans la première étape, simplement, vous distribuez les valeurs de vérité. Alors, ceci, c'est le premier cas, si vous voulez, de vérité du conditionnel, c'est-à-dire le cas où l'on envisage que toutes les propositions sont vraies. Parce qu'on va démontrer le modus ponens en envisageant tous les quatre possibilités de valeur de vérité. C'est-à-dire, par exemple, A vrai et B vrai, A faux et B vrai, etc. Donc, dans la première étape, on envisage, on marque la vérité de A, de B, etc. Dans la deuxième étape, on inscrit à gauche la valeur de vérité de la proposition complexe conformément aux définitions que nous avons données dans le système. On répète l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de formule non évaluée. C'est la troisième étape. Et enfin, la quatrième, on évalue l'entièreté de la proposition. Et vous voyez que l'on prouve, en l'occurrence, que le modus ponens dans ce cas-là est vrai. Et si nous répétons ceci pour tous les cas de vérité du conditionnel, nous pouvons démontrer le modus ponens, ce que nous faisons au point 6.3 du document. Vous voyez, les quatre premières lignes démontrent que le conditionnel est vrai pour toutes les combinaisons possibles de valeurs de vérité de ces propositions simples. Dès lors, en vertu de la quatrième définition, nous pouvons établir la validité du modus ponens. Alors, faute de temps, nous pouvons malheureusement vous entretenir plus longtemps de ce système et de ce lien avec le langage apophantique. Mais nous aurons au moins fait voir qu'il était, enfin j'espère, qu'il était possible de fonder un système formel qui ne soit ni fondé sur des axiomes ni sur des règles d'inférence primitives, mais uniquement sur des définitions et qu'il répondait ainsi aux premiers réquisites d'une logique conforme au langage apophantique. Alors, je terminerai en disant ceci, c'est que cherchant à résoudre le problème de l'application de la logique au langage apophantique, nous fûmes finalement nous amener à élaborer une logique qui ne repose ni sur des axiomes ni sur des règles d'inférence primitives ni sur de la syntaxe. Et nous avons remplacé tout cela par des définitions et de la sémantique. D'aucun n'hésiterait pas à protester contre ce grand bombardement. Voudriez-vous, nous demanderait-il, défaire ce qui a été fait depuis plus d'un siècle maintenant ? Loin de nous, toutefois, l'idée est de détruire gratuitement l'axiomatique ou la syntaxique. Là, il n'est ni notre but ni notre propos. Hélas, toute chose a un prix. Et il nous semble, d'après les raisons que nous avons exposées, que ce soit là le prix à payer pour résoudre la question que nous nous sommes posée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, nous avons encore cinq, six minutes pour questions. Si vous avez... Ah, oui, s'il vous plaît. Oui, à Birod, tu sais que je ne suis pas d'accord avec toi. À plus, c'est sûr. Je suis particulièrement ennuyé par deux choses. D'abord, le recours à la logique apophantique, à un discours apophantique. Je pense qu'un discours développemental permet d'éviter une logique apophantique. Un tel discours existe. Et deuxièmement, je le sais bien, c'est le recours à la sémantique. Alors... Oui, vas-y. Ah oui, non, non, vas-y. Je commence par la deuxième remarque. Alors, pour le recours à la sémantique, j'ai quand même été assez embêté. J'étais persuadé que l'on pouvait construire une logique en fait, qui fonctionne par des définitions et qui soit à la fois syntaxique. Et c'est en découvrant le système de Popper que je me suis rendu coup que c'était tout à fait impossible. Donc ça, c'était la première surprise. Alors, maintenant, le recours à la sémantique est pour moi, de ce fait, la seule façon de sortir de ce problème et de fonder la logique sur des définitions. Pourquoi faudrait-il nécessairement recourir à la sémantique et pas à la syntaxique ? Parce que je crois que la sémantique est la seule façon de ne pas poser des éléments arbitraires dont la valeur logique est tout à fait arbitraire. Syntaxique. Mais tes définitions, quel est leur statut ? Il est sémantique ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu crois que ça va de soi ? Sans définition créative, dans le cas, si je dis que ce sont des actions cachées, ce qui va avoir conscience, mais tu sais que les développementalistes ne disent pas ça, ne sont pas d'accord. Alors, pour eux, les définitions créatives ne sont pas importantiques et peuvent servir de fondement au système. C'est-à-dire que toute proposition est considérée comme une thèse ou un théorème du système, en ce compris des actions. Et donc, par extension, on peut dire que les logiques développementales sont sans action. Oui, maintenant, j'aurais un... Mais je crois que ça dépend de la façon dont on entend les actions et les définitions. Pour moi, bon, c'est une question épistémologique, mais il me semble qu'une définition en elle-même ne porte pas et ne peut pas même être sujette à valeur de vérité, par exemple. Il serait pour moi absurde de dire que la définition... Je ne sais pas moi que je pose la définition de l'homme, par exemple. Je pourrais très bien définir ça comme un moyen de transport à 4 euros où il n'y a pas de liaison nécessaire entre le mot et le concept. Tandis que les axiomes posent, eux, par principe, une vérité évidente. Bon, ça, c'est la conception ancienne, etc., mais ça reste toujours un peu comme ça dans le sens où on pose des relations logiques. Du coup, moi, en faisant cette distinction-là, je crois que c'est encore un moyen de préférer, si je puis dire, les définitions sémantiques et d'éviter de recourir aux définitions développementales qui ressemblent pour moi, du coup, à des axiomes vu que ça sert de tel jour de ce système. Oui, c'est la fin de vue. Oui, bien sûr, à des fonds, je dis pas. Et là, nous en discuterons ce soir. D'accord. C'est devenu une habitude. oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'on l'accorde. C'est vrai. Any more questions ? Oui. Juste une question de Béotien. Je sais que c'est un truc que j'ai appris quand j'ai étudié la logique il y a longtemps dans l'intérieur, mais tu peux rappeler juste ce que apophantique signifie ? Alors, apophantique, c'est vraiment le sens d'Aristote. Discours apophantique, j'aurais pu dire discours déclaratif. Oui, voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est-à-dire, pourquoi je dis le discours apophantique ? Je veux distinguer ce discours d'autres discours, par exemple, comme la poésie, les interjections, les prières, l'exemple d'Aristote et des choses comme ça. Et donc, voilà, je ne suis même pas sûr qu'il puisse y avoir de logique de sorte de langage, si je puis dire. Ça, c'est pas sûr. J'ai des infidèles Tarskyciens, je ne suis pas d'accord. d'autres discours apophantique, c'est le discours déclaratif sous épée d'autres points. Oui, c'est ça. Voilà. Any more questions ? Oh, so, thank you very much. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada